Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous parler des tabulettes conjugaison en compagnie de leur auteur Hervé Lemadec. Bonjour Hervé. Bonjour Virginie. Hervé, vous êtes l'auteur des tabulettes et vous enseignez en Bretagne en école élémentaire à Saint-Brieuc et vous avez donc créé un matériel prêt à l'emploi et c'est aussi une démarche pédagogique. Oui, alors j'ai toujours aimé concevoir du matériel pédagogique pour ma classe, pour mes élèves et j'ai privilégié à chaque fois le recours à la manipulation. Donc ici c'est un matériel, ce sont des fiches tout simplement et il y a une démarche qui accompagne ce matériel, c'est une démarche qui repose sur l'autonomie et l'individualisation des progressions. Alors dans les principes de base de conception de matériel pour ma classe, bien évidemment, j'ai toujours cherché à ce que le matériel soit utile pour l'enfant en difficulté en particulier. Qu'est-ce qui était pour vous l'élément déclencheur dans l'élaboration de l'outil ? C'est en premier lieu l'hétérogénéité que j'ai toujours côtoyé et donc le besoin d'y trouver des réponses. La diversité dans les classes, elle est multiple, que l'on soit en classe multiniveau ou en simple niveau. Cela se joue au niveau du langage, au niveau de la compréhension, au niveau de l'attention, au niveau de la motivation, de la mémoire, de la vitesse. Cela peut générer une charge de travail importante pour l'enseignant et ça lui demande parfois de faire le grand écart. Alors on ne peut pas et il ne faut pas chercher à tout individualiser. Mais le fait de permettre des progressions individualisées dans certains apprentissages fait gagner en efficacité, tout en allégeant la pression qui peut peser sur l'élève et sur l'enseignant. Donc l'enjeu est de faire en sorte que de cette diversité, ce soit la richesse qui s'exprime et non pas le poids. Dans mes objectifs, il y avait aussi l'envie de développer les capacités d'autonomie, la motivation, de mettre en place de la ritualisation et de la visibilité du but à atteindre. Et enfin, il y avait l'idée de mettre en place une démarche et un outil qui, une fois lancé, fonctionne un peu tout seul. Le matériel et la démarche des tabulettes sont donc issus de votre pratique en classe pour répondre aux situations et aux besoins que vous rencontrez. Cela vient du terrain et c'est un ensemble conçu avant tout pour une classe entière. Et vous vous appuyez également sur un certain nombre de convictions pédagogiques et de points de vue. Oui, je vais peut-être lister quelques évidences. La première d'entre elles est que les apprentissages ne se font pas de façon magique et que la plupart demandent un travail de mémorisation. La deuxième évidence, c'est que cette mémorisation demande de l'entraînement. Mais les capacités de mémorisation sont très variables d'un enfant à l'autre. Enfin, tout effort de mémorisation est utile au-delà du contenu mémorisé. Il est utile de façon transversale, s'entraîner à mémoriser quelque chose et développer sa mémoire. Et je terminerai en disant que la mémorisation de connaissances est un outil très, très important et un formidable outil au service de la mémoire de travail. Enfin, l'outil que l'on élabore, il se doit de prendre en compte tous les élèves et en particulier les enfants en difficulté. Donc, je rappelle qu'il existe déjà des tabulettes pour l'apprentissage des tables d'addition et de multiplication. Et aujourd'hui, nous allons parler en particulier des tabulettes conjugaison qui est la nouveauté 2021. Oui, je vous propose que l'on suive le plan suivant. Je vais d'abord vous présenter une tabulette. Je ferai ensuite une présentation de l'ensemble des tabulettes conjugaison. Puis, j'en présenterai le fonctionnement dans le détail. Enfin, je vous propose de faire un zoom en partant du contexte général pour aller vers le contexte classe et les questions et voir les questions qui s'y posent. Et on abordera ensuite les réponses que peuvent apporter les tabulettes. Et on fera un petit zoom à la fin sur tous les titres de la collection. Exactement. Alors, tout d'abord, une tabulette conjugaison, c'est quoi ? En résumé, c'est une fiche autocorrective pour travailler la mémorisation en autonomie des conjugaisons des verbes du troisième groupe. Les tabulettes, elles vont permettre des progressions individualisées dans un parcours commun. Elles sont éditées par carnet de 80 fiches détachables comme ceci. Oui, et nous vous montrons un petit exemple en vidéo. Les tabulettes sont conjugaisons. Elles sont proposées par PAC. Il y a quatre PAC pour les quatre temps simples, présent, futur, imparfait, passé simple. Et un PAC permet de faire travailler facilement une classe de 25 élèves. Et il y a un carnet par verbe, il y a dix verbes, il y a les auxiliaires être et avoir. Il y a les huit verbes irréguliers du troisième groupe indiqués dans les instructions officielles. Les PAC ne traitent pas des verbes du premier et du second groupe, qui eux obéissent à des règles de conjugaison relativement stables et répétées. On voit ici, par exemple, les dix carnets du PAC Le futur simple. Ce sont les mêmes dix verbes que l'on retrouve pour les autres temps. Il y a donc dix carnets de 80 fiches pour chaque temps, donc pour chaque PAC. Chaque PAC est bien entendu accompagné d'un petit guide pédagogique. Et ce guide décrit le matériel, précise les objectifs et le fonctionnement. Il propose des conseils et un tableau de suivi des élèves. Nous allons maintenant parler en détail des tabulettes, de leur utilisation et donc de leur mode d'emploi. Revoici notre tabulette. Elle est composée de plusieurs colonnes. Chaque colonne est une étape. On peut faire une étape par jour, par exemple. On peut également aller bien plus vite. L'élève va travailler de colonne en colonne, de la gauche vers la droite. Voici la première colonne. C'est la colonne « J'apprends ». Elle donne le modèle. C'est la référence pour l'élève. On observe les six lignes conventionnelles avec les pronoms personnels. En bas, on voit également quatre lignes supplémentaires. Ce sont des situations qui amènent l'élève à conjuguer en contexte. Conjuguer, c'est s'adapter à de multiples situations. Il m'a paru important de mettre tout dessus de l'élève en situation d'application. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces phrases de conjugaison en contexte ? Alors, les situations qui apparaissent sur cette diapo, ce sont des exemples qui ont été prélevés dans les tabulettes. Et on voit en bas, dans les quatre dernières lignes, comme sujet, on a Suzanne, on a les pompiers, on a « c'est moi qui », on a « c'est nous qui ». Dans la deuxième colonne, on va avoir Jules, les gens, « c'est elle qui », « c'est nous qui ». Dans la troisième, on va avoir « Léa et moi », ce qui commence à créer des difficultés nouvelles. « Léo et toi », on va avoir des phrases négatives aussi. Les deux dernières, « elle ne fait pas », « ils ne font pas », ce sont des illustrations. Dernière colonne, on a « le repas », « les cerises », « c'est moi qui », « c'est nous qui ». Donc, ces exemples en situation ont été conçus de façon progressive pour que la difficulté n'apparaisse pas immédiatement et qu'elle soit croissante tout au long de la progression. D'un point de vue graphique, on constate que la conjugaison est ici sur un fond couleur propre à chaque verbe. Et on note aussi que les terminaisons sont en rouge et en gras. Les variations et fantaisies du radical très nombreuses chez ces verbes sont « L » en gras et en noir. En effet. Et l'élève est invité à lire ce modèle à voix basse ou dans sa tête, à épeler les terminaisons, à réciter, etc. C'est comme cela que commence le travail sur la tabulette. Et une petite vidéo l'illustre ici. Et l'élève a augmenté un peu le volume de sa voix pour les besoins de la vidéo. « Tu ferais, tu seras, il est, on fera, nous ferons, vous ferons, ils, elles, elles, seront, t'es et moi, je serai, l'île et toi, vous serai, elle ne sera jamais, elle ne sera plus, Je ne vis pas le vélo, nous ne vis pas, ni vis-t-elle le piège, vis-t-elle l'éclair ? » Donc voici maintenant la seconde colonne. Cette fois il est demandé à l'élève de copier. L'élève a vu à voix basse, il a lu dans sa tête, il a intériorisé, il a essayé de restituer mentalement, de copie, puis à la vérification de sa copie. Et dès cette phase, il convient de mettre en place des habitudes d'autocorrection rigoureuses. On sait depuis longtemps que le fait d'écrire favorise la mémorisation, d'où cet état. Et à noter, dans la colonne, l'ordre du modèle de départ est ici conservé. Sous-titrage ST' 501 Alors, dès la fin de la copie, les élèves sont invités à faire une autocorrection attentive. Nous arrivons maintenant à la première colonne d'entraînement. Cette fois-ci, on observe que l'ordre a été modifié. L'élève va tout d'abord masquer les modèles en pliant tout simplement sa tabulette. Et on va le voir ici avec deux élèves différents travaillant le premier entraînement. Donc ça, c'est le pliage de la tabulette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour cet élève, tout est réussi dès le premier entraînement. L'entraînement suivant, ça sera de la consolidation. Et pour cet autre élève, alors ici, c'est pareil, on a 100% de réussite dès le premier entraînement. Et ici, par contre, on a une élève qui détecte une erreur. Et quand elle a détecté son erreur, elle met simplement une croix. On peut demander, l'enseignant peut demander un mode de correction particulier à tous ou à certains, notamment par copie de la bonne réponse. J'ai plusieurs élèves qui spontanément travaillent aussi au crayon papier. Ça leur permet de gommer et de copier la bonne réponse. L'élève qui a coché, qui a mis une croix pour dire qu'elle avait une erreur, c'est une élève extrêmement entraînée à l'autocorrection. Et donc, je la laisse gérer sa correction elle-même. Donc, dans tous les cas, il est très important que l'élève comprenne la nécessité de rigueur dans cette autocorrection, sans laquelle il est difficile de progresser. Donc, le travail de l'enseignant, c'est d'insister sur ce point et de veiller à faire comprendre l'importance de l'autocorrection. Et si besoin, on posera les exigences qui paraîtront appropriées. Le second entraînement, lui, il sert tout simplement à corriger le tir par rapport au premier essai, s'il y a besoin, et à consolider ce qui était déjà réussi. Il doit faire pareil, l'objet d'une autocorrection rigoureuse. On arrive maintenant à la colonne. Alors, donc, ici, c'est la correction du second entraînement. Voilà, et on arrive à la colonne évaluation, dernière colonne de la tabulette. Alors, c'est le moment où l'élève va avoir la mesure de l'état de sa connaissance, de la conjugaison travaillée, et l'autocorrection se fera cette fois-ci en suivant les fils de couleur, comme on va le voir sur la petite vidéo. et on va le voir sur la petite vidéo. Voilà, l'évaluation ensuite est découpée et collée dans le cahier. Si la fiche est réussie, l'élève passe au verbe suivant. Sinon, il refait le même verbe. Et quand est-ce qu'on peut considérer que la fiche est réussie ? Alors, la règle restera l'appréciation de chaque enseignant. Dans ma classe, j'ai toujours fait très, très simple. Sur les 10 réponses demandées, soit j'ai 9 ou 10 réussites, je considère la conjugaison connue et je passe au verbe suivant. Si j'ai moins de 9 réussites, je refais le même verbe. Le matériel est conçu pour une classe entière. Chaque carnet comprenant 80 fiches permet aux élèves qui en ont besoin de refaire des fiches. Et ça permettra aussi, quand l'élève aura réussi les 10 verbes, de refaire toute la série. C'est un processus de consolidation qui fonctionne bien. Et si besoin, quand l'élève refait la série, on peut apporter une stimulation supplémentaire en proposant une évaluation en temps limité, en 1 minute 45 secondes, par exemple, ou 1 minute 30. Les fiches sont-elles identiques tout au long du carnet ? Alors, elles ont le même contenu, mais l'ordre des situations varie d'une fiche à l'autre, selon trois modèles différents. Ce qui fait que si un élève refait le même verbe et prend une nouvelle fiche, il est peu probable qu'il tombe exactement sur le même modèle. Le guide pédagogique, lui, propose quelques pistes supplémentaires. Oui, il est possible d'adapter l'objectif. Cette année, par exemple, pour deux de mes élèves, l'évaluation ne portait que sur les six premières lignes de la tabulette. Mais je leur demande, cependant, je leur demandais à ces élèves-là, une fois qu'ils s'étaient évalués sur les six premières lignes, de faire les quatre suivantes, ne serait-ce que par entraînement. Le guide pédagogique suggère également d'utiliser les quatre dernières lignes ? Oui, oui. Pour prendre des parts d'expression écrite ? C'est une possibilité, c'est quelque chose que j'ai fait avec des élèves qui terminent vite, par exemple, mais on peut le faire avec tous, on peut prendre ça comme support de travail à n'importe quel moment. Les quatre dernières lignes qui sont des situations en contexte peuvent être des bases, des points de départ d'expression écrite. Et l'enseignant qui utilise les tabulettes dans sa classe, peut-il faire sa propre progression ? Chacun va adapter le matériel aux besoins de sa classe. Elles peuvent être utilisées à des périodes choisies. De même, la fréquence d'utilisation est à la convenance de l'enseignant. Et concernant la dernière étape de la fiche, c'est-à-dire l'évaluation, il est possible de faire l'évaluation de tous les élèves au même moment comme de les laisser gérer totalement leurs évaluations. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites, vous, avec votre classe ? Alors, j'utilise les tabulettes avec un rythme soutenu. Pour les tabulettes de table d'opération, je ne parle pas de conjugaison, je le fais à raison d'une tabulette par jour. L'évaluation, elle est faite au même moment pour tous, chronomètre en main. Le temps d'évaluation a été convenu avec chaque élève. J'utilise le compte à rebours de mon téléphone. Les départs sont différés selon le temps convenu et tout le monde finit en même temps. Les temps accordés aux élèves vont de temps libre pour les débutants au temps suivant, 60 secondes, 45 secondes, 30 secondes et 20 secondes. Là, on était dans les tables. Le fait de réussir, par exemple, une table de multiplication écrite dans le désordre en 20 secondes atteste d'une parfaite connaissance de la table. Alors, pour la conjugaison, je procède différemment. On fait une séance de 15 à 20 minutes par jour. Chacun va à son rythme. Certains font une fiche en deux jours. D'autres peuvent réussir deux à trois fiches par jour. En fin de fiche, les élèves gèrent eux-mêmes leur évaluation et ils savent alors s'ils passent ou non au verbe suivant. Ce qui fait qu'au même moment, on a des élèves qui sont en train de faire l'apprentissage de la colonne 1, d'autres qui sont dans l'entraînement, dans le premier entraînement, d'autres dans le deuxième entraînement, puis il y en a d'autres qui sont en train de s'évaluer. Et mon rôle, il se limite à vérifier ponctuellement auprès de quelques élèves si les autocorrections de la copie, des entraînements et de l'évaluation sont faits avec la rigueur nécessaire. Cette fois-ci, nous passons au zoom qui va aller du contexte général pour aller vers la classe ensuite. Alors, je vais parler un petit peu de généralité sur la conjugaison. De point de vue, c'est que je trouve que nos capacités à conjuguer les verbes sont spectaculaires. À chaque fois qu'on s'exprime à l'oral comme à l'écrit, on emploie un très grand nombre de verbes parmi les 2000 les plus fréquents, voire les 12 000 verbes de notre dictionnaire. Alors, au-delà de l'aspect lexical, notre capacité à faire un bon emploi de tous ces verbes tient en grande partie à notre capacité à les conjuguer. Et la conjugaison française, elle est structurée en trois groupes de verbes. Il y a les six personnes, il y a des modes, il y a des temps. Ça conduit à des centaines de milliers de combinaisons différentes. Il y a de nombreuses régularités qui existent heureusement. Et nos apprentissages de ces régularités, ainsi que l'apprentissage des irrégularités, nous permettent parmi ces milliers de combinaisons d'accéder tout de suite à la conjugaison juste. C'est une compétence que je trouve spectaculaire. Ce lien est automatisé, quasi instantané chez l'adulte. C'est construit à travers le langage de tous les jours, par la lecture et aussi bien entendu par l'apprentissage de la conjugaison à l'école. Alors, les instructions officielles précisent les contenus et les attendus en conjugaison. Oui, je ne vais pas développer parce que c'est facilement accessible. Je vais simplement préciser qu'elles invitent à mettre en place des pratiques ritualisées, favorisant la mémorisation des huit verbes du troisième groupe inscrit au programme, ainsi que les deux auxiliaires. Je citerai juste deux petits extraits des programmes actuels. On peut y lire qu'au cycle 2, la langue française constitue l'objet d'apprentissage central, que la construction de l'automatisation et du sens. constitue deux dimensions nécessaires à la maîtrise de la langue. Et en conjugaison, on est précisément dans des enjeux d'automatisation et de sens. Dans le domaine 2, intitulé les méthodes et outils pour apprendre des programmes, les programmes parlent par ailleurs du développement des compétences méthodologiques pour améliorer l'efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. On parle aussi du savoir apprendre une leçon ou une poésie, de l'utilisation d'écrits intermédiaires, de relire un texte, une consigne, d'utiliser des outils de référence. Je vais m'appuyer maintenant sur quelques éléments que synthétise très bien Adeline André pour parler de ce qui est dit au niveau des sciences cognitives. Les sciences cognitives nous enseignent d'abord que l'apprentissage est de manière très générale conditionné par la mémorisation. L'apprentissage, c'est une démarche dynamique. Un apprentissage est un chemin de connexion de neurones. Ces chemins se construisent, mais chaque chemin que l'on emprunte plus s'efface petit à petit. Et cet effacement est un phénomène normal, c'est tout simplement l'oubli. Des expériences dans le domaine des neurosciences, par ailleurs, font apparaître que des apprentissages fondés uniquement sur la lecture ou sur des lectures répétées peuvent produire une mémorisation performante à court terme, c'est-à-dire 5 minutes. Par contre, les résultats chutent nettement en mémorisation à plus long terme. Et par contre, on va voir que les stratégies qui, elles, sont construites sur de la lecture, mais sur la possibilité en plus pour l'apprenant de se tester, vont, elles, donner des résultats en mémorisation nettement supérieurs à des apprentissages par lecture seule. Et paradoxalement, les expériences font apparaître que ces stratégies comprenant cette phase de test ont une efficacité qui n'est pas forcément perçue d'emblée par les apprenants. Il est donc important de leur faire prendre conscience de leur utilité, de leur efficacité, notamment les pratiquants, tout simplement. Les sciences cognitives mesurent et valident un bon nombre de connaissances que tous les pédagogues possèdent depuis longtemps. Il y a, par exemple, le rôle formateur de l'erreur. Il y a aussi le rôle du sommeil dans la mémorisation. Ce qui invite à espacer certains apprentissages pour que le sommeil travaille, et donc à ne pas trop massifier. Adeline André cite une expérience qui souligne l'intérêt de l'apport d'outils d'aide à la mémorisation à long terme. Cette étude a été réalisée auprès de 1 000 élèves dans l'apprentissage de la géographie. Et les résultats font apparaître que l'apport d'outils de mémorisation apporte une amélioration des réussites de 2 % environ chez les très bons élèves qui ont déjà des très hauts scores, mais chez les élèves moyens, on est déjà à 40 % d'amélioration de résultats et chez les élèves en difficulté, ça monte à 300 %. Donc, l'outil de mémorisation va être un outil au service de toute la classe et en particulier au service des enfants qui ont du mal à apprendre. Je vous propose d'aborder maintenant le contexte de la classe. Et quelles sont, selon vous, les questions qui se posent quand on est sur le terrain ? Alors, je pense que la question numéro 1 est à nouveau la question de l'hétérogénéité des classes. Je pense qu'elle a tendance à prendre de l'ampleur. Dans ce contexte, quand on est au quotidien dans sa classe, répondre à tous et à chacun peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour l'élève, ça réclame de l'autonomie et on imagine aisément que pour les enfants qui cumulent des difficultés d'apprentissage et un manque d'autonomie, ce n'est pas forcément évident. Le fait de demander la même chose et la même vitesse d'apprentissage à tous, par ailleurs, risque de créer des pertes de motivation chez certains en étant trop rapides et pour d'autres en étant trop lentes. Donc, la motivation est un paramètre déterminant. Elle conditionne la réussite. Le fait de proposer une progression personnalisée permet à chacun d'être à l'abri de l'échec qui peut décourager. Ça répond également à l'appétit de certains élèves rapides et très demandeurs qui ont besoin de stimulation. Alors, après la question de l'hétérogénéité, je pense que la question numéro 2, c'est comment stimuler la mémoire et quelle mémorisation recherche-t-on ? Alors, les éléments développés plus tôt quand nous parlions de sciences cognitives, de neurosciences, apportent déjà une partie de la réponse. Ce que l'on cherche, c'est une mémoire à long terme et on a bien noté que cette mémorisation, elle demande de l'entraînement, qu'elle a besoin de réactiver, qu'elle est favorisée par l'invitation de l'apprenant à se tester, qu'elle est favorisée par la connaissance que chacun peut avoir de ses propres mécanismes d'apprentissage, du fonctionnement de son propre cerveau et elle nécessite une vitesse adaptée aux possibilités de chacun. Alors, d'un point de vue plus large, on peut se projeter sur ce qui est demandé en termes de mémorisation à l'école primaire, d'une part, puis au collège où on va en demander encore plus, puis au lycée encore plus et dans des études supérieures, on atteint des niveaux de mémorisation absolument gigantesques qui sont nécessaires pour se présenter à certains concours. Alors, il faut également intégrer d'autres paramètres par rapport à l'outil que l'on cherche à élaborer. Il faut autant que possible que l'outil soit simple, qu'il soit rassurant, qu'il soit progressif et puis qu'il permette de ritualiser le travail et de baliser un chemin à suivre pour chaque élève. Et puis, dans le projet, il faut aussi prendre en compte des questions de méthodologie, des questions d'autonomie et bien sûr, chercher à aboutir à un outil et une démarche capable de construire de la confiance en soi et de stimuler l'élève tout au long de sa progression. Nous en venons aux réponses que peuvent apporter les tabulettes. Dans votre pratique de classe, quelles observations faites-vous de l'utilisation des tabulettes ? Alors, nous travaillons dans des contextes où l'on a d'un côté des programmes à suivre, des attendus dans chaque discipline. Nous sommes en même temps dans une école qui, heureusement, a toujours connu de la diversité, qui veut accueillir chaque enfant, qui vise l'inclusion, qui limite les maintiens. Donc, la prise en compte de tous ces facteurs est une mission complexe. Et à chaque fois que l'on va disposer d'un outil, quel qu'il soit, que l'on va trouver une méthode, une démarche permettant à chacun d'avancer à sa vitesse, on va mettre, et l'enfant et l'adulte, à l'abri de pressions contre-productives. Le fait d'avoir plusieurs progressions différentes, est-ce que ça complique la gestion de l'activité ? Qu'il y ait trois ou quinze de progressions ou bien même une par élève, cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des séances. Cette année, par exemple, j'ai plusieurs élèves qui non seulement ont fait tous les verbes des quatre temps simples, mais qui ont même commencé une consolidation ou une réactivation des acquis en refaisant le présent et le futur. Et dans le même temps, j'ai eu d'autres élèves cette année qui ont simplement fait le présent et commencé le futur. Alors, on observe que certains élèves ont besoin de beaucoup de temps pour répondre, pour faire une fiche, pour atteindre la réussite qui leur permettra de passer à la fiche suivante. Chez les élèves en question, qui de façon globale sont des enfants en grande difficulté, j'ai pu constater que leur attention ne décroche pas de l'activité et que leur méthodologie d'autocorrection est certes lente, mais par contre, elle est souvent très rigoureuse. Comment se passe la mise en place d'un travail avec les tabulettes ? Cela demande juste quelques minutes de mise en route lors des premières séances pour mettre en place la méthodologie. Il faut expliquer principalement les étapes, c'est-à-dire j'apprends, je copie, je m'entraîne, je m'entraîne encore, je m'évalue. Il faut expliquer que chaque enfant va avancer à sa vitesse, qu'une autocorrection rigoureuse sera nécessaire. et il faut expliquer aussi qu'elle sera la règle qui permettra de passer au verbe suivant. Alors, du coup, quel va être le rôle de l'enseignant pendant les séances ? Les tabulettes libèrent du temps à l'enseignant. Le matériel est prêt à l'emploi, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de besoin d'animation de la séance. On va cependant garder la supervision de la séance et on va maintenir le niveau de rigueur nécessaire dans les autocorrections. Alors, ça permet aussi, si besoin, de faire de l'accompagnement individuel ou ponctuel ou de la remédiation. Et du coup, les élèves se servent sous seuls ? C'est ainsi que j'ai toujours procédé, mais cela va dépendre de l'âge des élèves et des choix de l'enseignant. C'est peut-être l'enseignant qui, après avoir vu l'évaluation collée dans le cahier, va y glisser la prochaine fiche à faire. Comment réagissent les élèves quand ils ont 9 ou 10 réussites ou quand ils n'en ont que 3 ou 4 ? Le fait de vouloir passer à la fiche suivante, d'avancer chacun sur son propre chemin est un élément qui est très moteur et qui stimule le sérieux, la concentration et l'attention. Parfois, il faut se remettre à l'ouvrage une deuxième fois, parfois plus. Si la difficulté est récurrente, l'enseignant pourra baisser l'exigence, par exemple, seulement les 6 premières lignes de la fiche. Cela n'a jamais été blessant pour les élèves de faire un faible score parce qu'ils le voient tout simplement en termes de réussite et parce que leur but est de faire grimper ce nombre de réussites pour pouvoir considérer que la connaissance est acquise. Le résultat n'est jamais perçu comme un jugement, c'est simplement une mesure, une mesure objective qui leur permet de savoir si leur connaissance est suffisante pour passer à la tabulate suivante ou bien s'il faut refaire pour consolider. chacun est en fait impliqué dans son propre parcours. Les recherches de comparaison avec les autres n'ont jamais fait partie des préoccupations des élèves. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand un élève est arrivé au bout des 10 carnets ? Eh bien, il recommence ou bien il passe au pacte suivant. Tout va dépendre de l'élève, de la classe. Le fait de refaire les verbes est une consolidation des acquis. C'est la situation type de réactivation de la mémoire et il est possible cette fois de mettre un petit challenge supplémentaire en donnant éventuellement un temps d'évaluation plus court. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de l'autocorrection ? Alors l'autocorrection c'est en soi tirer des leçons de ses erreurs. Ce n'est pas seulement un moyen de progresser en conjugaison, c'est une compétence transversale qui va bien au-delà. C'est un principe de vie chez l'homme comme chez l'animal. L'autocorrection mérite d'occuper une grande place à l'école. Il y a simplement des habitudes à mettre en place et c'est très formateur. Chez le jeune enfant et chez l'enfant en difficulté, ça offre en plus l'avantage de faire la correction à chaud. Donc la mise en place de démarches d'autocorrection en classe est une approche qui me paraît parmi, entre guillemets, les plus rentables en termes de progression des élèves, d'esprit de classe où on se prend en charge sans se soucier de comparaison avec les autres. Le bilan en termes d'énergie à la fois de l'élève et de l'enseignant est également très positif. J'utilise donc l'autocorrection à chaque fois que l'occasion se présente. Il y a autocorrection tout au long de la fiche et cela se termine par une autoévaluation. Et l'autoévaluation est ici l'aboutissement d'une route qui a été faite en autonomie. C'est une mesure de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas encore. c'est une mesure tout simplement. Les élèves entrent très vite dans le système, leur souhait passer à la tabulette suivante, de se voir réussir, de se voir progresser et le moteur est là. Et une fois le processus lancé, je laisse une grande part d'autonomie aux élèves. Ils ont compris les enjeux et après, c'est à chacun de se gérer, d'affiner ses méthodes de travail. Ils doivent se gérer mais je suis disponible pour faire les ajustements qui pourraient être utiles. Quels sont les résultats que vous observez dans votre classe ? Le premier résultat est que les élèves ne se lassent pas de l'outil. Je pense même que cela leur fait aimer la conjugaison qui du coup ne les angoisse pas. Le fait que ce soit ritualisé et pouvoir progresser à sa vitesse les rassure considérablement. J'observe que cela fonctionne avec tous les élèves, quel que soit le niveau. Les élèves très débutants ou en grande difficulté progressent lentement mais ils progressent réellement. Chaque tabulette réussie est une grande victoire qui en appelle d'autres. Les tabulettes ont permis aussi d'aller chercher des élèves en très très grande difficulté et c'est par les tabulettes qu'ils ont pu entrer dans les apprentissages proposés. Tous les ans je découvre des élèves qui vont plus vite et bien au-delà des objectifs que je leur aurais attribués. Tout ça parce qu'ils sont indépendants du rythme que j'aurais pu leur imposer. Donc l'essentiel du travail se fait en autonomie et est-ce que vous constatez parfois des phénomènes de triche ? D'une année sur l'autre il apparaît que la triche est un phénomène extrêmement marginal. Ça n'intéresse pas l'élève il sait que ce n'est pas dans son intérêt. La comparaison avec les progressions des autres élèves ne les intéresse pas non plus. Chacun se sent concerné par sa propre progression et son envie d'avancer de carnet en carnet. Si besoin des thèmes comme la triche la comparaison avec les autres ça peut faire l'objet de moments d'échange au sein d'une classe. Plus on travaille avec de l'autonomie de l'autocorrection et des parcours différenciés plus ces problématiques deviennent vraiment mineures je dirais même insignifiantes. J'ajouterai quelques propos d'Emmanuelle Lucaso directrice éditoriale. Elle a écrit que les tabulettes constituent une méthode stimulante et responsabilisante pour l'élève. Elle précise qu'en travaillant tous ensemble autour d'un objectif commun chaque enfant en effet construit son propre chemin à son rythme en fonction de ses capacités. Elle ajoute que la méthode donne aux élèves les clés de tous leurs futurs apprentissages elle leur donne une première leçon de méthodologie et elle conclut en disant que la méthode leur apprend à apprendre. Est-ce que vous reconduisez vous le travail avec les tabulettes chaque année ? Pour faire court il y a deux éléments qui m'intéressent tout particulièrement. pour l'élève il y a un enjeu de confort de ritualisation et de sentiment qu'il peut se rapprocher sans pression de son niveau de réussite maximum. Et pour l'enseignant que je suis il y a le confort d'utilisation il y a le gain de disponibilité et le plaisir de voir une démarche qui est à la fois lancée fonctionne toute seule d'une part et avec tous les élèves d'autre part. Vous souhaitiez conclure par quelques mots au sujet de la mémorisation ? Oui, on sait que la mémorisation est un élément extrêmement important dans nos apprentissages et dans notre vie quotidienne. On est loin d'en avoir percé tous les secrets. On sait cependant que tous les individus ne fonctionnent pas de la même façon certains se disent auditifs certains se disent visuels. On sait que le fait de lire à voix haute favorise la mémorisation. On ne l'explique pas forcément encore. On sait que le sommeil joue un rôle important et on sait que les neurosciences confirment l'importance de l'entraînement et de la réactivation de la mémoire. Donc les tabulettes conduisent en fait à une succession de procédures intellectuelles classiques qui alternent la chose vue la chose dite la chose entendue la chose intériorisée écrite testée autocorrigée auto-évaluée réactivée c'est peut-être cela tout simplement qui permet à chacun de trouver son chemin. Donc au niveau de la mémorisation le but est donc que chacun trace son chemin à son rythme en veillant à l'emprunter de temps en temps à l'arprunter à nouveau pour bien l'entretenir. Alors on a longuement parlé des tabulettes conjugaison et d'autres tabulettes sont déjà proposées depuis l'année dernière. Oui les tabulettes table d'addition et table de multiplication ont été éditées selon le même principe c'est-à-dire elles permettent d'équiper une classe entière et cette année des tabulettes en carnet individuel sont également proposées pour la maison et pour les familles elles visent l'apprentissage des tables elles ont pour nom cette fois-ci non pas tabulettes mais mon bloc addition et mon bloc multiplication. Oui et pour tout savoir sur les tabulettes addition multiplication conjugaison et les blocs pour la maison n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Bordas pour en savoir plus. Merci merci Hervé ainsi qu'à tous vos élèves Merci 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 – Sous-titrage FR 2021